Moins de 25% de femmes à Télécom Paris c'est beaucoup trop peu et pour ça nous pensons qu'il faut vraiment que nous inspirions des jeunes filles. Nous pensons également que la diversité sociale est une urgence pour notre école. Nous avons vraiment besoin que les femmes et les hommes participent à la construction du numérique de demain pour répondre aux défis qui nous attendent. On a constaté en fait la faible motivation, en tout cas le fait de l'engagement des filles dans le domaine des sciences. J'ai accompagné une vingtaine de jeunes filles de seconde pour leur montrer qu'elles devaient casser le plafond de verre et oser demander des études prestigieuses dans le domaine des sciences du numérique. C'était comme Paris qui recherchait un collège pour proposer des ateliers numériques. Présenter ce que c'est vraiment le métier, ça permet qu'elles puissent se projeter dans ces métiers-là. C'est vrai que quand on est petite, on n'entend pas trop parler des sciences pour les filles. Je trouvais un peu incroyable qu'on pouvait aider des personnes à s'intéresser et peut-être choisir leur futur métier. Je suis venu présenter donc les ateliers scientifiques et la vie étudiante à Télécom et le parcours d'étudiants dans le secteur du numérique et dans le secteur de l'ingénierie en général, on manque de femmes. Les femmes sont sous-représentées alors qu'elles ont exactement les mêmes capacités que les hommes. Aujourd'hui, j'ai décidé avec mes amis de visiter l'école pour pouvoir en apprendre davantage sur les métiers un peu de l'avenir. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes dans ces domaines et d'avoir justement leur ressenti, ce qu'elles en pensent et leur parcours également. On est dans la société du anti-NMC et que le bout d'un moment, il faut avoir une parité, il faut être égaux. Partage d'expériences, leur montrer un métier passionnant et qu'il ne fallait absolument pas hésiter à se tourner vers ces métiers du numérique. C'était important pour moi de leur témoigner les possibilités qu'on a, qu'on soit effectivement hommes ou femmes, de faire de la recherche dans ces conditions-là. Les sciences, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, avec tous les ateliers qu'on nous propose. Vraiment, on est encadré. Ça nous booste aussi. Et le fait que nous aussi, on puisse le faire, qu'il y ait de moins en moins d'inégalités aussi. Ça me plaît vraiment, ça m'élargit un peu cette richesse de l'école. Si j'envisage, oui, une carrière numérique, je prendrais bien sur Télécom Paris. Je pense que tout le monde est quand même très sensible au fait qu'il faut qu'il y ait une ouverture, une diversité sociale, mais aussi une diversité de genre. Et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait des femmes scientifiques qui parlent à des jeunes filles, au moment où elles sont encore en train de décider de choisir des spécialités, etc., pour leur montrer qu'il y a des femmes dans la science, que la science a besoin aussi de s'ouvrir, d'avoir plus de représentations féminines. Et donc, ça a été vraiment, effectivement, la ligne directrice de la journée. C'était super. Je crois que les jeunes filles étaient très, très contentes. Elles ont beaucoup, beaucoup aimé toutes les interventions de mes collègues, mais aussi des étudiants, tous les efforts qui avaient été faits. Et donc, je pense que la mission est accomplie. Après, je ne sais pas si elles seront toutes des grandes scientifiques, mais quelques-unes, peut-être. Sous-titrage ST' 501